Bonjour et bienvenue à toutes dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment raccourcir un jilber donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que déjà c'est une chose que l'on me demande souvent donc lorsqu'on me demande des retouches et ensuite parce que c'est une chose qu'on va souvent être amené à faire mais tout le monde ne sait pas forcément le faire donc il y en a pour certaines pour qui ça va être vraiment évident il y en a d'autres qui n'ont pas forcément savoir comment procéder tout simplement parce qu'elles ne savent même pas de quelle manière est construit un jilber donc je vais commencer un peu par vous expliquer donc que vous soyez sur un jilber une pièce ou sur un jilber deux pièces vous avez le devant du jilber qui sera toujours plus court que le derrière du jilber donc pourquoi tout simplement parce que le devant du jilber il va d'ici vous voyez donc au niveau du du front à peu près au milieu du front donc vous voyez il part comme ça au dessus de la tête jusque derrière donc jusqu'à la longueur souhaitée et pour le devant vous voyez il part ici du dessous du menton donc juste jusqu'à en bas pareil donc jusqu'à la longueur de votre jilber donc on a toute cette distance vous voyez de la tête en fait on a on a cette distance d'écart entre les deux donc voilà pourquoi on a le dos qui est toujours plus long que le devant donc lorsque vous allez devoir raccourcir un jilber il va toujours falloir d'abord vous baser sur le dos et à partir du dos donc vous allez vous allez tracer le devant donc comment on va procéder tout d'abord vous allez marquer un repère sur le dos du jilber donc vous mettez sur le dos donc il faut que ce soit la personne qui va porter le jilber qui l'essaye et elle vous dit tout simplement où elle veut qu'il arrive donc là pour ma part j'ai déjà effectué mon repère il est là donc je sais pas si vous allez bien le voir mais en tout cas il est effectué ici donc vous demandez tout simplement la personne où est ce qu'elle veut que le jilber lui arrive avec votre main avec une règle qui t'arrive là là etc donc vous marquez un repère donc sinon vous avez la mesure si la personne vous dit voilà je veux qu'il mesure tant ou tant vous allez tout simplement vous baser sur cette mesure donc lorsque vous avez effectué votre repère là on va pouvoir passer à la suite voilà donc là je me suis mise à plat sur ma table donc j'ai posé le jilbeb à plat donc là c'est encore bien une fois pour que vous ayez bien une vue sur le bas du jilbeb et que vous ayez bien une vue sur ce que je vous expliquais précédemment donc vous voyez là on a le bas du jilbeb et là on a le devant donc on voit que le devant il est plus court donc deuxième chose qu'on constate c'est que le bas du jilbeb il est il a une forme arrondie vous voyez contrairement au devant qui lui est tout droit donc après là ça va vraiment dépendre des coupes de jilbeb mais en général ça sera toujours ça donc rappelez vous on avait fait une marque donc moi ma marque elle est ici on avait fait sur la partie du dos à l'endroit donc où on souhaite que le jilbeb arrive donc hop je vais bien appuyer sur ma marque pour pas qu'elle s'en aille vu que c'est à la craie donc voilà pour pour ma marque donc là vous la voyez mieux maintenant donc maintenant que vous avez compris vous avez bien compris comment il est formé le jilbeb et ben on va mesurer donc là sur ce modèle de jilbeb combien en fait ils ont laissé ici entre la différence qu'il y en fait en longueur entre le devant et le dos comme ça on va garder la même mesure après bien sûr vous pouvez si vous vous pensez que c'était trop vous pouvez changer en général selon les marques les différentes marques de jilbeb que j'ai eu à voir c'est entre 15 à 25 cm souvent qu'il y a entre le devant et le dos vous vous munissez de votre mètre par exemple ou tout autre outil qui va vous permettre de mesurer cette distance donc le mieux c'est de la mesurer bien au centre parce que vous avez vu justement comme je vous disais on est en courbe je vais mettre sur un côté comme je vous disais on est en courbe donc là vous voyez qu'on a ici la distance par exemple qu'on va avoir ici elle n'est pas la même que celle qu'on a ici au fur et à mesure ça se réduit donc nous tout simplement on va prendre la plus grande la plus grande mesure donc c'est la mesure qui se trouve au niveau du milieu donc tout simplement pour être sûr d'être bien sur le milieu vous allez plier le jilbeb en deux donc là mon jilbeb il est plié en deux vous voyez donc là ça me permet vraiment d'avoir le milieu ici au niveau de la pliure donc je vais venir à cet endroit là mesurer donc je vais venir tout simplement à cet endroit ici donc qui part de là jusque là hop et à l'aide de mon mètre ou un autre outil donc je vais mesurer donc là j'ai 24,5 cm donc je sais que la distance que je vais prendre entre les deux lorsque je vais découper elle sera de 24,5 cm à peu près donc là maintenant que j'ai cette mesure je vais pouvoir passer concrètement à la découpe donc là je vais mettre je vais me remettre sur le dos du jilbeb donc là je me suis bien remise sur le dos donc je suis bien sur la partie la plus longue face à moi donc là vous voyez j'ai mon repère donc le repère de la nouvelle taille que doit avoir le jilbeb donc c'est à dire que le le dos de mon jilbeb il devra arriver il devra avoir cette taille là donc on va se baser sur cette mesure et le devant donc il sera logiquement plus court de 24,5 cm donc là tout simplement je vais tracer une ligne à partir de mon repère donc là ça va me permettre d'avoir une ligne bien droite donc là hop je viens retracer une ligne et donc pour savoir bien où arriver de l'autre côté je vais tout simplement mesurer ici donc là j'ai 25 cm donc de l'autre côté ça va me permettre de vérifier que ma ligne soit bien tracée ici également donc je vais calculer hop 25 cm ça me fait ici et donc là je vais très simplement terminer de tracer ma ligne donc là ça sera la ligne du bas du jilbeb de la nouvelle longueur voilà donc là j'ai cette mesure donc qui est tracée ici donc sur le dos donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai dit le dos du jilbeb il doit être arrondi et donc on a le devant qui est plus court de 24,5 cm donc je viens sur chacune des extrémités vous voyez même si la forme du jilbeb part en arrondi ou quoi moi je vais toujours rester droite donc je vais venir à 25 cm pour arrondir et là donc vous voyez je vais effectuer un repère donc 25 cm plus haut donc je vais faire la même chose de l'autre côté je vais bien venir sur mon repère donc je vais bien venir ici sur l'extrémité de ma ligne hop et à 25 cm plus haut je vais faire la même chose donc je vais effectuer un repère donc là cette ligne et ses repères en fait ils vont tout simplement me permettre de retracer ma couronne en fait on va ici marquer le milieu de cette nouvelle ligne et tout simplement donc à partir du milieu on va retracer une couronne donc tout simplement soit vous pliez comme j'ai fait tout à l'heure le jilbeb en deux et ensuite sur la pliure vous aurez le milieu soit vous pouvez tout simplement mesurer la ligne donc là j'ai j'ai 1m10 pour ma part donc 1m10 divisé en deux ça me fait 55 cm donc à 55 cm je vais même remettre au bout hop sur le 0 et à 55 cm ici vous voyez je viens effectuer un repère donc je viens marquer le milieu et là donc tout simplement je vais retracer je vais retracer ma couronne donc là ma couronne vous allez la retracer de la manière que vous voulez vous voyez vous n'êtes pas obligé de la retracer exactement comme elle était tracée celle d'en bas là ça va vraiment être vous pouvez la retracer à main levée sinon vous pouvez utiliser un perroquet ou un pistolet de couture donc pour tracer une belle courbe donc je vais vous montrer comment vous pouvez la tracer à main levée comme ça même celles qui n'ont pas de perroquet ou de pistolet de couture elles pourront quand même le faire donc là on a effectué notre repère ici à 55 cm donc à la moitié donc là tout simplement la courbe vous allez pouvoir choisir en fait de plus ou moins la courbée et ça va pouvoir être aussi plus facile pour vous lors de la couture donc vous pouvez directement partir de là et tracer une vraie courbe comme ça sinon vous pouvez choisir une platitude sur un certain nombre de centimètres et ensuite pardon la courbée donc là c'est ce qu'on va faire comme ça ça va être plus facile de la tracer à main levée donc je me mets sur mon repère ici et par exemple je vais venir à 20 cm à 20 cm j'effectue un repère donc je ferai exactement la même chose de l'autre côté et là tout simplement le repère que je viens de faire à 20 cm et mon repère ici que j'ai effectué plus haut je vais tout simplement les relier par une courbe donc que je vais tracer comme ceci donc vous voyez au début je la fais assez timidement et lorsqu'elle me plaît qu'elle est bien tracée là je vais bien venir appuyer dessus afin d'avoir ma courbe définitive donc là vous voyez j'ai donc retracé donc là hop quand je vais découper je vais découper comme ceci et ensuite hop je reprendrai comme ça donc là de l'autre côté ce que je vais faire c'est que je vais juste reporter ici de ce côté le repère à 20 cm donc exactement de la même manière hop je viens me mettre sur mon milieu et là donc 20 cm plus loin j'effectue un repère par contre cette fois ci ce qu'on va faire c'est qu'on va découper donc juste ce côté on découpera juste ce côté et ensuite on découpera le second côté à l'identique donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par découper ici donc je vais prendre mes ciseaux et là je viens découper donc là je peux découper sur mes deux épaisseurs ça pose pas de problème donc je m'arrête bien ici sur le milieu donc vous voyez que je suis venu découper ici bien du bord hop et là je vais découper sur ma courbe donc là je vais juste un peu baisser comme ça et là vous voyez ce que j'ai vous voyez que j'ai le bas que j'ai retracé donc qui est bien en forme de courbe donc là ce que je vais faire une petite affaire c'est pour avoir la deuxième courbe identique vu que je l'ai tracé à main levée je vais pas retracer la deuxième à main levée sinon elles vont pas être identiques ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce morceau donc je vais venir le plier ici hop par dessus et jusqu'à ce qu'il arrive il arrive sur mon repère sur l'autre bout donc là vous voyez je fais en sorte de bien voilà bien superposer mes lignes bien superposer mes repères donc afin d'avoir une courbe identique donc là vous voyez mon repère ici là il correspond et là vous voyez je suis bien au bout sur mon repère donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais me baser sur cette courbe sur la précédente courbe donc pour retracer le second côté à l'identique hop et là donc lorsqu'il est tracé bah pareil je vais pouvoir venir finir ma découpe voilà donc là ce morceau je peux le mettre à la poubelle et là donc j'ai la nouvelle taille de mon jilbeb qui est tracé donc là vous voyez avec le bas en forme de courbe comme on le souhaitait donc maintenant je vais devoir tracer le devant de mon jilbeb qui je vous le rappelle il doit être tout droit tout simplement donc là je vais me mettre sur le devant donc là maintenant j'ai le devant du jilbeb face à mon donc je vais devoir retracer et redécouper la ligne du devant parce que là pour l'instant vous voyez mes deux morceaux ils ont la même taille qu'on avait coupé sur les deux épaisseurs à l'identique donc là je vais tout simplement venir raccourcir le devant donc là on va tout simplement venir sur chacun des bouts et on va effectuer un repère donc ici sur ce bout et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté je vais effectuer un repère donc là j'ai délimité mes extrémités tout simplement à l'aide de ma règle ou de mon mètre je vais venir relier mes deux repères donc je vais venir en fait relier les deux extrémités donc là cette ligne tracée j'ai tout simplement le devant du jilbeb qui est retracé là je vais pouvoir découper donc par contre cette fois ci on va faire bien attention on va découper uniquement sur l'épaisseur du dessus donc pour garder bien le derrière plus long et donc pour ne pas le redécouper plus court on va bien isoler l'épaisseur du dessus et on va découper donc uniquement cette épaisseur donc uniquement l'épaisseur sur laquelle on a tracé la ligne donc c'est parti je découpe voilà donc pour cette partie que je peux également mettre à la poubelle ou la garder pour récupérer les chutes de tissu donc là vous voyez j'ai mon jilbeb qui est raccourci donc qui est redécoupé là le dos qui est bien plus long que le devant vous voyez la différence entre les deux le dos donc qui est courbé et le devant qui est droit donc on va tout simplement maintenant devoir faire des ourlets donc on va faire un ourlet sur le bas on va faire un ourlet également sur le haut et on se retrouvera pour voir donc le résultat en image donc la différence voilà donc pour mon jilbeb terminé et raccourci donc là le but de la personne qui m'avait ramené son jilbeb l'effet souhaité si vous voulez juste légèrement le raccourcir pour voir qu'il traîne par terre par exemple et bien là vous devrez enlever plus ou moins de longueur donc là voilà pour le 2 vous voyez ensuite qu'on a le dos du jilbeb derrière qui est bien arrondi et qui est plus long donc voilà à votre tour à vos machines merci 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 merci